Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel, Dutrisac à Commercialcube.radio Rapidement, petite nouvelle de dernière heure, c'est le directeur national de campagne du Parti libéral du Canada, Jérémy Broadhurst, qui a décidé d'informer Justin Trudeau qu'il quittait ses fonctions, bon, Jérémy Broadhurst. Ah oui, c'est lui, je le reconnais. Est-ce que tu dis ça parce que pendant la pause, je me suis pratiquée dix fois ou... Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, des petits secrets de coulisses comme ça, je peux leur dire encore Jérémy Broadhurst. Bravo, c'est excellent. Il a sacré camp, il s'en va, il punch à camp. Il était en poste depuis 2019 et oui, il punche plus de détails, son avenir, mais oui, il annonce qu'il quittait officiellement ses fonctions. Ne me quitte pas, Justin va pleurer, il va chanter du Jacques Brel, un après l'autre, ils vont tous fuir le navire. Penses-tu que ça fait partie d'un de ses talents de bien chanter? Ah, il les a tous. Mais c'est vrai qu'il les a tous. Évidemment que cette semaine, on a tous été touchés par le décès tragique des frères Johnny et Mathieu Gaudreau. Et je vous en parle parce que nos collègues journalistes de TVA se sont entretenus avec la famille Fortin, qui est la famille qui a hébergé les frères Gaudreau pendant le tournoi international de hockey Peewe de Québec en 2006. Et pendant 30 ans, il faut savoir que la famille Fortin a reçu plusieurs joueurs à la maison comme ça, mais ils ont toujours gardé un contact précieux avec la famille Gaudreau, même que les enfants de Steve Fortin sont allés séjourner chez les Gaudreau pour participer à un camp de hockey au New Jersey l'année d'après. Donc, il y a vraiment des liens qui se sont tissés avec les années. Puis c'est vraiment un témoignage qui est touchant de la part de Steve Fortin, qui rappelle à quel point c'était de bons vivants, que c'était vraiment une famille qui était unie. Tu sais, il dit, quand on dit du solide, c'était vraiment du solide cette famille-là qui, à chaque occasion qu'il pouvait, il se réunissait. Puis c'est vraiment une entrevue touchante qu'on peut lire, entre autres, dans le journal de Montréal si jamais ça vous intéresse. Et au culturel, nos séries télé sont sur le point de commencer. Peut-être pas pour toi, Benoît, mais moi, ma liste est longue. L'automne, c'est cocooning. Oui. Ah oui. Doudou, séries télé, commence à faire en noir à 16h de l'après-midi. J'ai besoin de mes séries télé. Comment vous trouvez nos comédiens? Comment vous trouvez nos acteurs? Est-ce que vous avez l'impression que les acteurs québécois mangent de plus en plus leurs mots? Ben, Sophie Durocher va en parler, d'ailleurs, dans son émission un petit peu plus tard avec Yves Dégagné, acteur, metteur en scène, réalisateur. Donc, je pense que ça va être une entrevue à ne pas manquer. Donc, restez avec nous, Sophie Durocher, qui commence son émission dès 14h. Parfait. 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 Parfait.